Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'écart de la Mochica. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ce corset. Je ne sais pas comment on appelle ça, moi je dis un corset. Voilà, qui va servir pour l'échange de cartes que je fais avec Peggy et Myriam. Donc ce mois-ci, le mois d'avril, c'était sexy. Bon, j'avais d'autres idées, mais bon, voilà. Je me suis restée sur celui-ci, c'est ce qu'il y avait de plus simple et de plus facile à faire, entre guillemets. Donc je vais vous montrer, alors déjà, j'ai tapé corset sur internet en motif. J'en ai trouvé, il était tout petit comme ça, je n'y en ai quand même pas. Donc après j'ai trouvé celui-ci qui était très bien, donc je vais le garder. Donc je n'ai pas fait comme il y a là, j'ai un peu assoupli. Donc ça, c'est le modèle pour avoir l'autre endroit. Donc je l'ai découpé sur les papiers un peu rouges. C'est de l'ancien papier de chez Stampin'Up, de lèvres vermeilles. Et j'ai pris du papier blanc, du papier blanc miroitant. Pareil de chez Stampin'Up, oui, il est un petit peu pailleté. Alors je vous mets de ce côté-là, parce que de l'autre côté, j'ai déjà mis mon petit message. Voilà, ensuite j'ai pris ce ruban-là, noir et pailleté, argenté. Où j'ai fait trois petits noeuds, un gros et deux petits. Donc je les ai fait avant de vous prendre en caméra, ce qui est beaucoup plus simple. Voilà, après je vais reprendre toujours mon ruban. Donc je n'ai pas pris la grandeur par contre. Donc je vais me baser sur celui-là. Je vais prendre un peu plus, je préfère prendre plus. Et recouper comme il faut, bien droit après. Donc je prends trois longueurs de ruban. Comme ça c'est fait, j'ai carrément oublié. Donc voilà, donc trois rubans de longueur, donc à peu près, mais bon, ça sera recoupé. Je vais aller de là, parce que là il est en biais, il fait à peu près, ouais, 19-20 cm. Donc trois du même papier. Moi ma carte, elle va être plus grande, hein. Elle fait, elle est en plus grand, en plus large, en plus grand, voilà. Voilà, hop, elle fait presque 19 cm. Ici ça fait 12 cm, ici ça fait 8, 8, 2, voilà. Et là ça fait à peu près 15 cm. Donc ça ne va pas, bien sûr, dans une enveloppe classique. Je vais le mettre dans des enveloppes. De toute façon, je les vois demain, les filles. Et alors là, quand je vous fais cette vidéo, nous sommes le 7 avril. Je l'ai fait de bonheur, parce que, comment, comme je les vois demain, le 8, demain soir. On se voit demain soir, donc comme ça au moins, ils auront leur carte pour le mois d'avril. Parce qu'après je pars quelques jours en vacances. Quand je vais revenir, je n'aurai pas trop le temps de m'occuper de ça. Donc au moins, comme ça, ils auront. Alors, j'ai oublié le côté dentelle. Vous voyez, c'est la dentelle. J'ai dû avoir ça sur A, Action, je ne suis pas sûre. Il ne me reste que ça pour faire celle-ci. Alors, voilà, le mot, comme j'ai déjà mis mon mot de l'autre côté, des deux côtés. J'ai écrit mes mots, ce qui est beaucoup plus simple. Je vous conseille, si jamais vous l'avez fait, c'est de faire les mots direct avant et de coller le papier après. Vous voyez, j'ai fait un papier de 7,5 sur 12, où j'ai écrit mon petit message. Vous voyez, je vais vous mettre ce que ça, Coco Mimi. Ensuite, il n'y a rien de secret, mais bon, c'est un petit truc qu'il y a entre nous trois. Voilà. Hop. Donc, juste coller comme ça, tout simplement. Ou après, vous faites, vous pouvez, il y a la possibilité aussi de, pardon, de plier votre feuille en deux et de laisser cet endroit-là et cet endroit-là ouvert, enfin, non fermé, couper ici, par exemple. Vous voyez, de là à ici, à ce niveau-là, et ça fait une carte. Là, comme ça, c'est l'accrocher. Donc là, je ne retourne pas de l'autre côté. Il y a le message pour une des filles. Donc, alors, comment j'ai fait cette carte ? C'est tout simple. Je me suis causée la tête, mais c'est assez simple. Donc, j'ai regardé à peu près, je me suis basée à peu près là, comme ceci. Je crois que j'ai fait comme ça, en fait, je suis bête. Bah oui, j'ai fait ça. J'ai repris le modèle de celui-ci. Je me suis mis au rang. Donc, je me l'ai bien positionnée. Donc là, j'ai coupé parce que ça ne me plaisait pas trop. Voilà, je me suis mis au rang. J'ai pris mon crayon de papier. J'ai fait une petite pointe là, une petite pointe là. Et après, comme vous voyez, je l'ai plié. J'ai refait pareil. Je me suis rebasée sur mes petits traits de crayon. Et là, j'ai fait un petit trait comme ça. Un petit trait comme ça, comme ça, comme ça. Et au milieu, pour faire celui du milieu. Ça, je vais oublier de le faire, la dernière fois. Vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Donc après, je prends du double face. Alors, j'ai pris du fin, du très très fin. Je crois que c'est du 0,3. Ouais, c'est du 0,3. Et mon ruban, il fait 0,6. Voilà. Donc, c'est 0,3. Je le mets. Il est là. Voilà. Il est là. Et là, il est là. Donc, tout simplement. Je mets le... Je rejoins les deux points avec... Voilà. Tout simplement. Et je vais jusqu'au bout. De toute façon, ça sera caché par la dentelle noire. Là, vous ne voyez pas, du coup, j'ai mis des rubans. Ça se cache. Ça se cache. Je me suis beaucoup amusé à faire cette carte. Ça m'a beaucoup fait rien. Hop. Pour le milieu. Lui, c'est pareil. On peut aller jusqu'au bout aussi. Voilà. Et, voilà, la dernière. Voilà. Comme ça. On va passer un petit coup de... On va bien faire adhérer le... Voilà. Hop. On prend un ruban. Et, tout simplement, bah... On colle le ruban dessus, hein. Tout simplement. Alors, moi, je prends toujours un peu plus grand. Comme ça. Je le mets bien. Et puis, je couperai après. C'est pas assez peu gênant. Voilà. Au milieu, pareil. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que... Euh... J'avais pris... J'ai pris des perles. Des petites perles pour faire comme les boutons. Alors, je les ai pris blanc. Pour que ça soit discret. Je ne sais pas si vous les voyez. Sur celui-ci. Vous voyez, c'est assez discret. On ne les voit pas. Voilà. Comme ça, on ne les voit. Mais j'ai fait... C'est fait spray. Bah... De toute façon... Si j'aurais peut-être pu en mettre des rouges. Mais non. Je ne sais même pas si j'en ai des rouges. Alors... Si j'enlève pas le... C'est pas possible. Si j'enlève pas ça, on va pas y arriver. Ça va pas coller. Voilà. Comme ça, j'ai mis mes trois... Mes trois rouges de bords. Et je coupe les surplus de ceux qui dépassent. Là, il a m'embêté, lui. C'est-à-dire que mon ciseau est assez grand. Un ciseau que je me sers pour les rubans. C'est pas mon ciseau de couture, parce qu'il est encore plus grand. Voilà. Et le petit dernier. Ou éventuellement, si vous ne voulez pas vous embêter à couper, au fer, vous repliez tout à l'intérieur et vous refaites une deuxième base que vous collez à l'arrière. Mais après, bon. Vous faites creux. Il y a plein de possibilités. Moi, j'ai fait au plus simple. Voilà. Toc. Alors, on va pousser ça par là. Ensuite, je prends celui-ci. Alors, c'est du... Il est autocollant, comme vous pouvez le voir. Je vais déjà bien le couper droit. Hop. Donc. Alors, il se met facilement, même dans les angles et tout. J'ai réussi facilement à le mettre. Donc, je le fais... Je le mets de façon à ce que les petits bouts, là, soient en dehors de la carte. Voilà. Voilà. Et vous voyez, ça se manipule très, très bien. De toute façon, je voulais du noir, parce que je trouve que ces couleurs-là, ça fait... Je vais rentrer dans le thème sexy. Je trouve que c'est des couleurs très sympathiques. Et ce dentelle-là, là, ce dentelle-là, est très, très pratique. Vous voyez, ça dépasse un peu. Mais bon, c'est pas gênant, puisque... Et là, je coupe un ras. Je le remets très bien, parce que... Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on va faire pareil sur le haut. C'est la customisation d'un body. Je vais encore faire comme la dernière fois. Je le mets dans l'autre sens. Les petits crans de l'autre côté, parce que la dernière... À chaque fois, je me fais avoir. Donc voilà. Comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, il faut que je... Fasse un petit zigoui-goui pour repartir dans l'autre sens. Mais c'est pas grave, ça sera caché par un nœud. Voilà. Hop. Comme je vous le dis, c'est très pratique à mettre. Voilà. On va arrêter là. Bon, moi, je crois que... Bon, je pense pas que je pourrais en faire un autre. Voilà. Donc, j'ai fait les deux. Il me reste ça. Bon, la vendeur. Non, je peux même pas en faire un autre. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre dans un pot, ce petit bout qui me reste, là. Bon, je vois l'aménage après. Voilà. Alors, c'est dans le même ruban que celui-ci. J'ai fait trois... Ben, trois nœuds. Deux petits, qui vont aller dans le bas. Juste là. Comme ceci. Et un gros qui va dans le haut. Voilà. Alors, pour mettre ces rubans, j'ai choisi les mini-glou-dots. Les petits points de colle. Alors, déjà, je vais mettre celui-ci. Ah, ça colle mon doigt. Et je vais mettre les deux petits. Et voilà. Avant de mettre les petites perles, parce que ce sera plus simple comme ça, je vais coller mon petit mot. Donc, le papier, il fait 7,5 sur 12. Donc, mon petit mot, il est mis. Comme ça, vous voyez pas ce que j'ai mis dessus. Alors, là, j'en ai mis des plus grosses. J'en ai mis des grosses. Donc, je vais les garder, celle-ci. Je vais mettre... Enfin, des moyennes, pas des grosses. J'ai mis celle-ci. Celle-ci, voilà. Et il y a trois modèles sur celle-ci. Il y en a des très grosses, des moyennes et des plus petites. Donc, moi, j'ai mis... Comment dire ? J'ai mis les moyennes. Donc, j'en ai mis un rat du nœud. Voilà. Un dans le bas. Voyons, de toute façon, hop. Après, on peut en mettre sur toute la longueur, hein. Faire des... Des grandeurs. Surtout le long, comme là, on voit qu'il y en a beaucoup. Donc, ce papier-là, je vais le recouper sur un bout de carton pour que je le garde. Le modèle. Donc, voilà. Je ne vais rien mettre d'autre. Je vais laisser comme ça. Je vais... Voilà. Donc, c'est exactement les mêmes. Pour une fois, je n'ai pas fait une comme l'autre ou... Enfin, une différente de l'autre. Là, j'ai pris exactement... J'ai fait exactement les mêmes. Voilà. Donc, ma petite carte corsée. J'espère que cela vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada